Sandi Toleti qui va occuper le poste de sentinelle aujourd'hui dans ce milieu de terrain à trois La voilà Eileen Gleason qui a pris les commandes de cette équipe en août 2023 Sachant que l'Irlande a disputé sa première coupe du monde l'an passé en Australie et en Nouvelle-Zélande C'était la première fois de l'histoire C'est parti Siamès Le France met un temps de jeu trop limité pour débuter Et de l'espace pour Périsset qui va centrer au point de pénalty Et ça sera un premier corner pour les Bleus Dès la troisième minute de jeu Elle s'est bien jouée, elle a hésité de la tenter pied gauche Allez Delphine Cascarino pour percuter Elle est passée, elle a débordé le centre maintenant Très très bien Le nouveau coup de pied arrêté, frappé une nouvelle fois par Ken Zadali Vers le deuxième poteau, c'est tendu, la reprise Et c'est au fond, l'ouverture du score, elle est française Elle est saignée Marie-Antoinette Catoto Dès la sixième minute de jeu Déjà 1-0 pour les Bleus On a tout vu, sur ce coup de pied arrêté au départ La qualité de frappe De Ken Zadali qui vient la prendre plutôt Intérieur arrêté interne Derrière il y a une super remise de Lacra Magnifique pour le but et la présence de Catoto Quand on parle de l'importance de Catoto dans cette surface de réparation Elle a cette analyse des trajectoires Elle est toujours située au bon endroit, au bon moment Et là encore une fois, c'est elle qui vient reprendre le ballon de Lacra Une fois Par Ken Zadali Vers le deuxième poteau Et ça sera capté sans... On a joué ça Magnifique qui a trouvé McKay sur le côté gauche Le centre de McKay va rentrer Ça revient dans les pieds Trappé par la joueuse d'Aston Villa Premier poteau cette fois-ci, c'est repris Difficilement par Grigembok On voit la bagarre dans cette surface de réparation Et Grigembok qui ne peut la reprendre comme elle le souhaite Le ballon est un peu trop vers l'arrière Elle ne peut la redresser correctement Elle a avancé sur le... Grigembok à 35 mètres Elle a tenté sa chance La Lyonnaise et pourquoi pas C'est là, le contrôle n'est pas bon Et de Tolethi, il lui reste un peu... Trop d'absence Et là ça combille bien C'est bien joué ça Le centre vers Catoto La déviation de la tête Personne Au deuxième poteau Elle n'a pas sorti le coup là Ah dommage Parce que tout était bien fait Cette séquence de jeu offensif Était parfaitement bien amenée par l'équipe de France Au départ, c'est 1-2 Cascarino Gueyoro Elle lui remet parfaitement bien Dans le bon tempo Et puis ce petit ballon au premier poteau La paix est bonne de Catoto Avec Diany qui dévie vers Catoto Tolethi Il a tenté sa chance des 25 mètres Et le ballon claqué Par Brostad sur cette tentative De la joue du Real Madrid Et les Françaises qui accumulent Les incursions dans le camp irlandais Et puis là on finit sur cette frappe De Tolethi Magnifiquement bien équilibré Et quelle claquette De la gardienne irlandaise Brosnan pour venir sur Avec encore Ken Zadali Par le deuxième poteau Diany qui tente sa chance Avec cette reprise de volet C'est encore la crâne Et qui était recherchée Sur ce coup de pied arrêté De nouveau essayé De disputer ce ballon De disputer ce ballon Par Diany avec Perisset maintenant Qui doit rentrer dans la surface Perisset et Catoto Diany est entrée de la surface La frappe Elle n'a pas trouvé le cadre La joueuse d'Aston Villa Et au départ on le voit Ce petit 1-2 Ce petit ballon piqué Il me semble qu'elle est peut-être sortie Mais c'est intelligemment donné De la part de Gianni A Perisset Et peut-être que Perisset Aurait pu continuer Un petit peu plus sa course Hatch pour l'instant Totalement maîtrisé Par les filles d'Hervé Renard Qui domine Et pourquoi pas faire le break Maintenant avec Gueyoro Cascarino au deuxième Pour récupérer cette frappe Ratée de Grasse Gueyoro Elle s'est recournée Elle peut s'entrer maintenant Et le ballon capté par Brosnan Avec ce coup franc de Ken Zadali Il va tenter sa chance de loin C'est cadré Laissé directement dans les gants De Brosnan C'est cadré Il y a le petit ruban Qui aurait pu venir gêner Brosnan Carroussa maintenant Qui va servir au Sullivan Et le ballon capté sans problème Par Pauline Péromalien Qui temporise juste avant la mi-temps Cette tentative irlandaise Sans danger Les bleus pas une seule fois inquiétés Durant cette première période C'est un manque de qualité technique Sur la dernière passe côté irlandais Et donc avantage logique pour le moment Pour l'équipe de France Grâce à Marie-Antoinette Catoto 1-0 Mais les bleus pas forcément à l'abri dans ce match Même si les irlandaises n'ont pas montré grand grand chose Durant ces 45 premières minutes Et ça repartit ici à Metz Pour cette deuxième période Allez Diany qui va tenter de percuter En venir dans l'axe S'appuyer sur Catoto maintenant Encore Diany et le sens C'est bien fait Elle n'a pas pu surgir au deuxième poteau Delphine Gascarino Il faut se projeter derrière Gascarino Avec Dali Qui va centrer au deuxième poteau Vers Diany La reprise Elle était cadrée de la tête De la part de Diany Le coup front de Dali Bien frappé C'était bien frappé La trajectoire rentrant très forte C'est Maël Lacra encore une fois Et qui vient placer cette tête C'est bien défendu Et derrière Par Magnon Par les fées Il aurait fallu donner coup L'irlandaise Gershawi qui se remet Avec Kermes Dans la surface C'est la bonne sortie De Brossnan Très bonne sortie De Brossnan Parce que le ballon était bon Et ça revient Le coup de tête de Lacra Capté en deux temps Par Brossnan Qui s'est bien couché Au départ Et cette première sortie Des deux points Il vient repousser ce ballon Et puis derrière Sur cette tête de Lacra Kenza Dali Qui va s'entrer au deuxième Et le coup de tête De le sommaire qui avait surgi Que c'était bien fait Là on a senti tout le sens du but De la Lyonnaise Quelle qualité de déplacement Dans la surface de réparation Elle le voit Les positions de point de pénalty Elle fait cette course un peu arrondie Elle vient couper le ballon Au premier poteau Et quel jeu de tête Ce armé frappé Pour venir mettre Cette tête décroisée Qui vient trouver La barre transversale On a vu tout Et là Elle palie les bons De la part de Le Sommaire Côté gauche Le Sommaire dans la surface Qui va pouvoir s'entrer En rentrée Des contrées Mais très bonne entrée En jeu de la Lyonnaise Et tout de suite Elle apporte le danger Sur ce front de l'attaque Elle lève la tête Et elle regarde C'est la présence Dans cette surface de réparation Il y a un super C'est bien joué Ce jeu à 3 Ils ont apporté le surnombre Sur ce côté droit Daly qui va centrer Ce ballon fuyant Devant la cage De Brosnan Et ce sera un corner Pour l'équipe de France Ça a été très vite Daly qui a porté le surnombre Sur ce côté droit Et qui est venu rechercher Ce jeu en triangle Pour lancer Daly dans la profondeur Elle va dans la fixation Percute Et derrière Elle veut mettre Un petit ballon Dans le dos De la défense Pour rejeunir Le sommaire Qui est arrivé Pleine course Dans la surface De réparation Le corner Tendu vers le deuxième Et bonne sortie De Brosnan Sur ce deuxième mi-temps On a manqué de vitesse Et de mouvement Côté français Attention Le voilà Le premier arrêt De Pauline Péromanien Qui intervient Après 85 minutes De jeu Sur ce coup de tête De Haïs Capté par La gardienne de la Juve Pierre Attention à cette relance De Pauline Péromanien Qui est profite aux Irlandais C'est vraiment une touche C'est mal joué C'est très très mal joué Il y avait une opportunité Pour les Irlandais La capitaine Maccabé Est très très en colère Parce que c'est très très mal joué Sur cette Elle a été toute seule Au point de pénalty Contrôle orienté Pour éliminer son adversaire direct Le centre vers le sommaire Le court pourra prendre ce ballon Allez dernier de la surface Le centre au point de pénalty Ça revient vers Amor Libory Et là Bonne défense De cette équipe irlandaise Sur les centres Très très bonne présence Avec une bonne lecture Les trajectoires de balle Là on revoit Le contrôle orienté De Bechaud Qui vient tout de suite Éliminer son adversaire direct Et trouver le décalage Sur Mel Lacraire Qui elle On se repasse au milieu de terrain Avec sa grande taille Il lui a demandé De jouer quasiment devant Pour essayer de placer sa tête Et là ce centre Qui finira derrière Avec Lacra Le ballon en direction De Vicky Béchaud Le contrôle de Béchaud Le contrôle de Béchaud Au pied gauche Et encore une fois C'est l'arrêt de Brossmann Qui vient repousser ce ballon Et puis derrière ce centre Deuxième poteau Une faute de même Cette faute de La Suède qui a été faire match Finalement en Angleterre Un but partout Elles sont revenus Alors que Vicky Béchaud Est passé Centre en retrait Le centre de Dali Et un bâti mort au deuxième Et le coup de sifflet finale De Madame Caputi C'est fini Ici à Metz La victoire de l'équipe de France 1-0 Face à l'Irlande Et donc la France Qui prend les commandes du groupe Puisque l'Angleterre A été accrochée Par la Suède Un but partout Début de Campagne de qualification idéale Même si tout n'a pas été parfait À Louisa À la deuxième mi-temps